Six générations, c'est le temps qu'il faut pour briser le cercle de pauvreté dans une famille. Et si dès notre naissance, notre destin était déjà tracé. Et si malgré toutes ces tentatives pour réussir, travailler dur, deux fois plus dur, plus que les autres, être motivé, discipliné, mais que le succès se refuse à nous de manière inexpliquée, alors il s'agit peut-être du poids de la mémoire transgénérationnelle. Heureusement, on va pouvoir s'en libérer. En réalité, à la minute où vous venez au monde, même in utero, votre ADN, vos gènes, portent de l'information. Elles portent l'information de ce qui s'est passé sur six générations familiales, sur la lignée de votre père et celle de votre mère. Six générations de bagages qui vont complètement influencer vos actions vers l'argent inconsciemment, ainsi que toutes vos croyances. Parce que oui, de la même manière que l'on hérite de caractéristiques physiques comme les yeux, la bouche, le nez, et bien il semblerait aussi que l'on hérite des épreuves non digérées de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents et bien plus. Qui se répercuteront sur nous, ou plutôt qui nous seront donnés comme une patate chaude, prêtes à exploser, donc comme une grenade. Alors dit comme ça, ça paraît complètement illuminé, mais ce qui est fou, c'est que tous les corps, que ce soit la science, que ce soit la psychogénéalogie, la spiritualité, la religion prouvent les mémoires transgénérationnelles. Donc c'est un terme que je vous redéfinirai tout à l'heure, mais ce qui est fou, c'est qu'elle le prouve sans parfois même l'expliquer. Donc on n'est pas sur quelque chose de fou, c'est complètement rationnel et je sais que dans les finances, on aime la rationalité. Alors ne vous inquiétez pas, cette vidéo sera complètement rationnelle. Mais alors quel lien entre la psychogénéalogie, donc les mémoires transgénérationnelles, et notre situation financière actuelle ? Le lien est tellement fort, mais ça vous allez le comprendre tout au long de la vidéo. Alors je vais commencer par vous expliquer un petit peu mon cheminement de pensée, parce que ça fait quand même bientôt deux ans que je vous partage du contenu, donc sur l'immobilier, bon avec beaucoup d'irrégularité, oui, mais du contenu sur les finances, sur l'immobilier, sur comment gérer ses finances, etc. Et je me suis rendu compte que je faisais complètement fausse route. Pas sur mon contenu, il est excellent à aller voir, mais plutôt sur le cheminement de l'argent, sur comment l'argent chemine. Prenons l'exemple d'une fleur qui pousse. Donc au-dessus, vous avez la fleur, la belle fleur magnifique, splendide, et cette fleur représente votre réussite, d'accord ? Donc vous avez réussi, vous avez une belle situation, de beaux projets qui se réalisent, donc vous avez une fleur éclatante, d'accord ? Donc c'est vraiment le succès qu'on peut voir à l'œil nu. Et en dessous, vous avez la tige qui est dans la terre, d'accord ? Donc là, c'est une tige qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, elle est dans la terre, mais elle représente toute la dure labeur de votre travail, elle représente, eh bien, tous les efforts mis en place pour réussir. Si par exemple, vous aviez pour objectif d'acheter un appartement, eh bien, ça va représenter tous les sacrifices faits niveau financier, toutes les fois où vous êtes contraint, où vous avez mis de l'argent de côté, etc., etc. Tout ça va représenter le travail que nous, on ne peut pas voir, mais qui fait partie prenante de votre succès. Et sans quoi, le succès ne serait pas arrivé. Et c'est comme ça que le succès nous est expliqué à tous, dans la sphère publique, ou même privée, à l'école ou autre. On va travailler très dur, se faire violence, se contraindre, et ensuite, le succès, boum, va arriver, ça va exploser, ça va fonctionner. Mais parfois, ça ne fonctionne pas. Du moins, pas aussi facilement. Et parfois, on se retrouve complètement bloqué, coincé. La fleur ne pousse pas, et la tige non plus. Non pas parce que la graine que vous avez mis à la terre est mauvaise, non, mais parce que la terre est mauvaise. Alors là, je parle de gérer ses finances, mais ça peut être des échecs professionnels à répétition, des échecs sans raison apparente, une situation financière qui ne s'améliore pas malgré tous les efforts et les actions mises en place. Bref, une multitude de choses, mais vous n'y arrivez pas. Vous avez très souvent des problèmes financiers, et ça ne s'arrête pas. On est comme dans un cycle, comme dans un cercle vicieux perpétuel qui nous enferme et qui nous fatigue. Et on dit souvent que pour réussir, la motivation ne suffit pas, mais que la discipline, elle, permet de réussir. Et bien moi, je pense que la discipline n'a jamais suffi et elle ne suffira jamais. Et ce même si on a un vrai pourquoi, parce que souvent on vous dira que pareil, il faut un vrai pourquoi, un vrai why, quelque chose qui nous pousse à nous lever le matin, je le fais pour ma mère, pour mon fils, pour mon frère, mais en réalité, parfois, ça ne suffit toujours pas. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'une personne réussit et l'autre échoue ? On pourrait très bien être fataliste et se dire que, bien c'est comme ça, dans la vie, il y a des gagnants et des perdants, et que c'est tout simplement la sélection naturelle. Mais non. Moi, je pense que c'est bien plus compliqué que ça et bien plus subtil. Alors, je n'ai pas la réponse exacte à cette question, mais pour l'heure, j'ai quand même un axe de réflexion intéressant qui, en tout cas, a été hyper intéressant pour moi, qui a été très révélateur pour moi ainsi que pour d'autres et peut-être pour vous. Et j'espère que cet axe que je vais justement vous présenter pourra vous permettre de passer ces moments compliqués dans lesquels vous êtes aussi lourd qu'il puisse être. Mais ce n'est qu'un axe de réflexion à avoir, d'accord ? Tout ne peut pas s'expliquer par les mémoires transgénérationnelles, mais je pense que ça va vraiment vous aider. On va parler des mécanismes de l'argent, des mécanismes cachés, même si je n'aime pas dire ce mot « caché », je trouve ça un petit peu cheap, parce que ce ne sont pas vraiment des mécanismes cachés, mais c'est simplement qu'ils ne sont pas visibles. C'est vraiment des mécanismes invisibles de l'argent et même de la pauvreté. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler de la mémoire transgénérationnelle, bref, de la famille. Et attention, ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez, c'est vraiment autre chose. Alors dans cette vidéo, on va parler de deux choses qui sont d'ailleurs à ne pas confondre. La première, ce sont les blessures, les traumas transmis par nos aïeux, par nos parents, avant notre naissance. Et la seconde chose, ça va être les comportements que l'on va créer inconsciemment à la suite de notre expérience de vie, mais aussi celle de nos proches, donc famille, grands-parents, etc. Et on parlera aussi d'autres choses. Il y a une définition de la mémoire transgénérationnelle que je trouve vraiment très pertinente que donne Dina Berkeimer dans son ouvrage Generation Deep. Cela correspond à la transmission d'informations d'une génération d'un organisme au suivant et qui affecte les traits de la progéniture sans altérer la structure primaire de l'ADN. Bon, dit comme ça, ça a l'air un petit peu compliqué, mais très clairement, vos païeux, donc païeux veut dire parents plus grands-parents, arrière-grands-parents, je mets tout dans le lot parce que j'ai beaucoup le dire dans cette vidéo, donc on va dire païeux, vos païeux vous ont transmis plus que leurs gènes, ils vous ont transmis de l'information. Et cette information en plus de leurs gènes qu'ils vous ont transmis regroupe parfois des choses surprenantes. Les recherches montrent que les changements auxquels nous sommes exposés dans notre vie, événements dramatiques, traumatismes, échecs, émotions compliquées, dépressions, etc., nous façonnent dans notre entièreté et affectent notre génétique. Si le fonctionnement de nos gènes peut être affecté par l'extérieur, eh bien ça change tout. La linéarité que l'on imagine entre la gène et les manifestations observables peut être modulée par l'environnement et tout ce que l'on fait, vit, subit, peut parfois donc s'avérer important. D'autres découvertes récentes montrent que ces modifications du fonctionnement génétique induites par l'environnement pourraient se transmettre sur plusieurs générations. Nous naissons avec probablement sur nos gènes certaines marques initialement déposées sur ceux de nos ascendants. Vos ailleurs grands-parents ont donc transmis de l'information à vos parents et vos parents vous en ont transmis à vous. Mais le problème, c'est quoi ? Quand un trauma non traité tue par honte, culpabilité ou autre n'est pas guéri ou révélé, ce trauma se réfugie dans les inconscients de la lignée descendante. Parce que dans nos familles, ce qui n'est pas réparé tend à se répéter. Alors si le déni familial persiste, c'est le cercle qui continue à être vicieux. Et c'est Natacha Calestremé qui le dit dans son livre La clé de votre énergie que si l'on regarde à la loupe, l'histoire de notre famille, on découvre des similitudes. Lorsque nos païeux n'auront pas traité un trauma, en général, ce sera à 80% nos parents. Mais ça peut aussi être les grands-parents et les arrière-grands-parents, voire parfois jusqu'à la quatrième génération. On peut soit nous-mêmes descendants répéter le trauma inconsciemment ou alors même montrer des symptômes post-traumatiques de ce trauma sans même l'avoir vécu. Lorsque nous avons examiné les progénitures de souris qui avaient expérimenté un traumatisme, les bébés qui n'avaient pas subi le traumatisme ont montré des symptômes et à mesure qu'ils meurissaient, ils imitaient les symptômes comme s'ils avaient eux-mêmes subi le traumatisme. La façon dont les souris ont réagi négativement à une situation donnée résulte de ce qu'ils portaient de leurs parents, ce qui revenait de leurs parents. Leur réaction est basée sur les expériences négatives des générations précédentes, non pas de leur propre expérience. Et le docteur continue en disant que sans intervention, ces symptômes sont exhibés régulièrement jusqu'aux 3e et 4e générations d'enfants avant que les symptômes se dissipent naturellement. Cela semble être cohérent avec ce que nous voyons chez les humains aussi. Et alors, comment faire le lien entre ce que vient nous dire le docteur et notre situation financière personnelle ? Laissez-moi vous raconter une histoire. Mon histoire, celle de ma famille. Mon grand-père, lorsqu'il était en vie, était un marchand, jusqu'à d'ailleurs ses 70 ans. Vous savez, les marchands itinérants qui portent tout sur leur tête, eh bien, c'est ce qu'ils faisaient. C'était un travail qui était très compliqué, très dur, mais il l'a fait jusqu'à ses 70 ans. Et avant ma naissance, on m'a raconté qu'il avait eu un énorme échec financier et qu'il a tout perdu du jour au lendemain. Alors même qu'il n'était pas encore sorti de la pauvreté. Il avait un travail très difficile qui lui rapportait que très peu. C'était à peine des centimes par jour, donc rien à voir avec un smic en France. Et finalement, il a vécu toute sa vie dans la pauvreté. Mais avant sa mort, ce fameux échec financier qu'il a eu l'a vraiment marqué. Alors qu'il était marchand, un jour, il a trouvé un moyen très astucieux de faire transiter ses marchandises de la Guinée au Sénégal parce que c'est là-bas qu'il prenait justement toutes ses marchandises. Sauf que c'était très coûteux. Et un jour, il a trouvé une belle solution pour justement faire transiter cette marchandise à moindre coût et donc gagner plus d'argent pour justement baisser ses coûts. Et ça a fonctionné pendant un court moment et il a réussi à réduire ses coûts et à gagner plus d'argent, un petit peu plus d'argent que d'habitude. Pas beaucoup plus, mais ça faisait quand même vachement la différence à la maison. Mais pour lui, ça a été extraordinaire parce que ma famille était vraiment dans une grande pauvreté et d'ailleurs, il avait pu avec cet argent faire des travaux à la maison, faire en sorte que l'habitat soit vivable et aussi mieux nourrir du coup ses enfants. Mais un jour, il a tout perdu. Et je vous avoue que je ne sais pas vraiment pourquoi, peu de gens ont vraiment la réponse dans ma famille de pourquoi il a tout perdu, mais il a tout perdu. Et pour redescendre juste en dessous, mon père, lui aussi, a vécu de multiples échecs financiers, dont un avant ma naissance. Mon père avait toujours été quelqu'un avec une grande dame d'entrepreneur qui avait pour but de sortir sa famille de la pauvreté, sa famille qui était au Sénégal. Et il a toujours eu cette envie de mettre en place des projets, bien qu'il était immigré et qu'il n'avait pas grand-chose lorsqu'il est arrivé ici. Mais il avait quand même pour but de faire quelque chose de grand, de léguer quelque chose de gros à ses enfants. Mais malheureusement, il n'a jamais réussi. Et chaque fois, avant même d'atteindre la réussite. Et à chaque fois, il perdait toujours tout son argent, tout l'argent qu'il avait mis de côté toute sa dure labeur parce qu'à l'époque, il était magasiné. Et à chaque fois, il faisait en sorte de mettre un maximum de côté tout en nous nourrissant avec ma famille, mais aussi à chaque fois en mettant de côté pour ses projets, pour les faire avancer. Mais jamais, ça n'a marché et tous ses projets sont à chaque fois tombés à l'eau. Le problème, c'est que lorsque l'on vit un échec, c'est un choc. C'est toujours un choc. On éprouve de la tristesse, on éprouve de la culpabilité aussi un petit peu parce que quand on a une famille derrière, il faut absolument qu'on réussisse sans se mettre une pression énorme. Beaucoup d'émotions négatives qui nous traversent, du ressentiment, de la colère. Vous connaissez l'histoire de mon grand-père, celle de mon père et la mienne. Vous ne la connaissez pas tant que ça en réalité parce que moi aussi, avant que vous voyiez toute cette folie de l'immobilier, eh bien, ce n'était pas ça du tout. En réalité, c'était très compliqué. Tout comme mon père et mon grand-père, je n'arrivais pas à garder mon argent, non pas parce que forcément je le dépensais, mais je ne sais pas. À chaque fois, enfin, je ne sais pas. C'est bizarre de dire je ne sais pas, mais vous savez, parfois, il y a des choses qu'on a du mal à expliquer et moi, j'avais du mal à expliquer comment mon argent à chaque fois s'évaporait dans différentes choses alors même que je faisais tous les efforts et toutes les actions pour justement réussir et sortir de ma condition mais je n'y arrivais jamais et à chaque fois, j'avais l'impression d'être dans des cercles vicieux, dans des mauvaises habitudes que je n'arrivais pas à briser, à casser et je sentais à chaque fois que lorsque je voulais y arriver, lorsque je faisais des efforts, lorsque j'étais motivée, disciplinée, eh bien, c'est comme si quelque chose me retinait vers l'arrière et me poussait justement à rester dans cette zone qui est ma zone de confort d'une certaine manière mais à rester dans ma condition et ne pas évoluer comme si une chose plus forte que moi me poussait justement à échouer et en réalité, maintenant j'ai la réponse, c'est dû à ce qu'on appelle des épreuves répliques héritées de ma famille. Rappelez-vous l'expérience des souris plutôt énoncées. Les bébés souris, sans même avoir vécu le trauma de leurs parents, montrent des symptômes et à mesure qu'ils mûrissent, ils imitent les symptômes comme s'ils avaient eux-mêmes subi le traumatisme. Et rappelez-vous, lorsqu'on endure un trauma, une expérience, des changements compliqués dans notre vie, événements dramatiques, trauma encore une fois, eh bien, ça va affecter notre ADN. Et mon ADN, comme celle de mon père, a été affecté. Et il a été marqué d'échecs et répétitions, d'émotions plutôt négatives, de ressentiments, de colère parfois et de frustration. Et enfin, d'émotions négatives vis-à-vis de l'argent. Et encore une fois, comme le dit Natacha Calestré, mais les traumatismes non digérés redescendent et se réfugient dans la lignée descendante. Parfois, on va répéter la même chose, les mêmes erreurs que nos aïeux sans comprendre pourquoi et sans savoir que ce sont leurs erreurs que l'on va répéter et non les nôtres pour au final obtenir les mêmes résultats. D'où l'importance de connaître son histoire. Et c'est d'ailleurs très souvent le cas de traumatismes financiers auxquels vous n'avez même pas assisté et qui ont eu lieu avant votre naissance. Ça peut être une crise économique qui a pu subir la famille, la pauvreté, des conflits par rapport à l'argent ou autre. Et ces expériences vécues de près ou de loin nous marquent durablement et peuvent même créer des traumatismes qui se perpétuent pendant plusieurs générations. Et si je n'avais pas découvert cette partie de ma famille et bien jamais je n'aurais su pourquoi j'avais vraiment cette envie de gagner de l'argent et même pourquoi est-ce que j'en parle très souvent avec vous, pourquoi est-ce que je vous partage du contenu sur l'argent ? Il n'y a aucun hasard dans la vie, la vie est parfaitement parfaite, elle est faite d'une manière tellement parfaite que rien ne peut être du hasard, tout est parfait. Donc non, ce n'est pas anodin si j'ai choisi moi-même le chemin de l'éducation financière, c'est parce que j'avais à cœur de ne pas répéter des erreurs que j'avais pu faire ou que ma famille au-dessus avait pu faire. Donc j'avais envie de briser ces cercles et de vous aider à briser aussi les vôtres sans le savoir et maintenant je le sais. D'ailleurs, si vous avez des frères et sœurs, ça peut aussi être hyper intéressant de voir comment si eux aussi ont des patterns, si eux répètent certains comportements de vos parents, de vos grands-parents parce que parfois lorsqu'on n'arrive pas à le voir sur nous, on peut facilement le repérer sur les autres et encore en réalité ça peut aussi aller beaucoup plus loin, ça peut aussi fonctionner sur les relations amoureuses, sur vos addictions, sur certains de vos comportements. Tout est lié à la génétique, c'est tout à fait logique et donc c'est d'une certaine manière lié à votre famille, à vos parents, à vos pailleux. Il est indéniable que ce que chaque génération a enduré plutôt contribue de manière significative au fonctionnement et au dysfonctionnement des générations suivantes. Vos pailleux au cours de leur vie ont été exposés à de multitudes de choses, d'expériences, de situations et ne pas savoir ce que les générations précédentes ont justement expérimenté et vécu, c'est courir le risque que ces schémas s'expriment dans nos vies en ayant le sentiment qu'on ne peut pas contrôler ce qui nous arrive et donc que ce qui nous arrive est une fatalité. Alors là, j'ai pris un exemple personnel mais vous, je vous prenais le temps de comparer les difficultés financières de votre famille, difficultés financières ou professionnelles de votre famille et comparez-les au vôtre. La vérité, c'est que la vie est un cycle sans fin qui saute parfois des générations mais ça reste un cycle sans fin. Alors dit comme ça, ça s'annonce très très mal mais en réalité, lorsqu'on comprend que certains de nos comportements les plus destructeurs et que certaines de nos croyances ne sont pas à l'origine de nous-mêmes, eh bien c'est extraordinaire parce que ça veut dire que nous n'avons pas créé les fondations justement de ces croyances et de ces comportements et que donc on va pouvoir s'en libérer parce que ça ne nous appartient pas. Attention, vos pailleux ne souhaitaient bien évidemment pas vous transmettre toutes leurs blessures, traumas, émotions non digérées, etc. Donc il ne faut pas leur en vouloir, il ne faut pas les faire culpabiliser par rapport à ça. Eux-mêmes n'ont parfois même pas conscience de leurs émotions et donc de ce qu'ils auraient pu vous transmettre ou même de ce qu'ils ont reçu des générations précédentes. Donc il ne faut pas en vouloir à votre famille de vous avoir transmis des épreuves financières qu'elles n'avaient pas réussi à traverser mais parce qu'elles n'avaient pas les informations et les connaissances que vous avez aujourd'hui. Car oui, très souvent le parent va léguer à son enfant la peur qu'il n'ose pas traverser. Et Natacha dit aussi dans son livre « C'est avec l'enfant le plus fort ou avec celui qui est le plus apte à guérir la blessure que l'événement se rejoue. » Et je trouve que cette phrase a du vrai. C'est comme l'expression « Travailler deux fois plus dur ». Souvent, on va entendre des personnes qui réussissent et qui vont être de catégories plutôt populaires dire très souvent « Oui, je travaille deux fois plus dur que les autres ». Eh bien, je pense que cette expression-là elle n'est pas anodine. En réalité, lorsqu'on dit qu'on travaille deux fois plus dur, d'une part, ça va être parce que peut-être qu'on va venir d'un environnement qui va avoir ses inégalités. Ça peut être l'environnement social, la classe sociale, ça peut être la couleur de peau, le sexe, un handicap qu'on va devoir traverser pour réussir. Et d'autre part, on va devoir aussi briser un cycle familial d'émotions non digérées, de traumatismes non digérés, parfois qui perdurent depuis plus de six générations. Donc oui, ça va être deux fois plus dur de réussir. Prenons l'exemple d'une personne de vous, peut-être par exemple. Vous avez envie de changer de job, vous avez envie de monter votre boîte, d'acheter de l'immobilier, etc. Mais vous ne le faites pas par peur d'échouer, ok ? Ou par peur d'humiliation, par peur de quitter votre situation actuelle qui est plutôt confortable, peur du regard des autres, peu importe, mais par peur à chaque fois. Eh bien, il y a des chances que cette peur-là, justement, eh bien, vous puissiez la transmettre plus tard à vos enfants. Et que vos enfants répètent votre schéma et qu'à leur tour, ils aient peur de réaliser leur rêve. Déjà, vous n'aurez pas réussi, vous, à atteindre la réussite que vous vouliez. Et en plus de ça, vous allez refiler ça à votre gamin qui, lui aussi, du coup, n'y arrivera peut-être pas à cause de cette émotion non digérée. Or, si vous bougiez, déjà, vous transformerez cette peur en réussite parce que forcément, lorsqu'on traverse une peur, on la transforme en réussite, en une force. Donc déjà, vous-même, vous réussirez, mais d'autre part, vous légerez à votre enfant une incroyable expérience marquée dans vos gènes que vous aurez vécue. Vous allez lui transmettre de l'information. L'information que toutes ces peurs peuvent être transformées et devenir des forces. C'est magnifique. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, vous avez une peur, eh bien, questionnez vos pailleux. Et puis pareil, si vous avez des forces, questionnez-les aussi. Donc si aujourd'hui, malgré tous les efforts et les actions mises en place pour réussir, vous n'y arrivez toujours pas, eh bien, ce n'est pas parce que vous êtes nul ou que vous devez abandonner, mais c'est peut-être parce que vous êtes celui ou celle qui est en capacité de briser, d'éclater le cercle financier familial dans lequel vous vous situez. Les gènes sont définis, mais pas leur fonctionnement, nous dit Ariane Jacobino dans son livre « Peut-on se libérer de la génétique ? » Et c'est là que réside l'épigénétique. Mais qu'est-ce que l'épigénétique ? Eh bien, pour comprendre l'importance de l'épigénétique, il faut savoir ce qu'elle a aboli sur le plan du savoir. L'épigénétique a toujours véhiculé des idées de prédiction, de déterminisme. Par exemple, ta maman a de l'arthrose, toi aussi tu en auras. L'épigénétique nous prouve que non, une modification des gènes est possible. Peu après, des nouvelles recherches des sciences humaines ont montré que l'environnement auquel est exposée une femme enceinte peut influencer le fonctionnement des gènes de son fœtus dont certaines caractéristiques. Ariane Jacobino dans son livre parle ici d'événements dits perturbants, d'événements traumatiques ou au contraire de facteurs familiaux positifs de la transmission héréditaire de traces laissées par des expériences traumatiques ou à l'inverse de l'effacement de ces traces par un travail thérapeutique ou autre. Elle dit aussi que certains traumatismes comme ceux de la guerre, viol, agression, terreur que nos ascendants ou que nous avons pu subir et vivre sont lisibles sur certains gènes dans la machinerie cellulaire de certaines régions cérébrales. C'est juste incroyable. Et d'ailleurs, la généticienne ira plus loin et dans le cadre d'une étude, elle analysera les traumatismes post-génocide du Rwanda. Les résultats de l'étude montrent des marques épigénétiques importantes sur les gènes NR3C1 des mères exposées et de leurs enfants. L'étude est encore plus édifiante du fait de la dimension intergénérationnelle que ces résultats mettent en lumière. Les enfants n'ayant pas vécu directement le génocide sont porteurs de modifications génétiques allant dans le même sens que ceux de leur mère. Cela pose clairement la question des conséquences de ce qu'on peut vivre pendant une grossesse. Des travaux sur les survivants de l'Holocauste ont également montré que les descendants souffraient plus de troubles anxieux dépressifs et de stress post-traumatique alors qu'ils ne l'avaient pas vécu. Et pour l'esclavage Ariane nous dit que l'épigénome peut être en cas de traumatisme historique comme l'a été l'esclavage le vecteur du trouble de développement physique et psychique génétiquement transmissible chez les hommes et les femmes descendants de ces atrocités. La question des traumatismes de masse des guerres des massacres des viols en série des génocides Combien de personnes de générations sont porteuses de ces marques épigénétiques incline à une fragilité particulière structurée biologiquement par le passé vertigineux. La preuve que ces souffrances se sont enracinées dans les gènes ont modifié le paysage cellulaire et la structure organique des personnes ouvrent des pistes de recherche aussi fascinantes que terrifiantes. Mais attention certaines de ces marques peuvent être réversibles donc il n'y a pas de fatalité à ça. Alors oui on s'éloigne un petit peu du sujet mais honnêtement je pense que tout peut être lié et parfois il est intéressant d'aller plus loin d'ailleurs si on reprend l'expérience des souris rappelons-nous les souris montraient les symptômes de ces traumatismes jusqu'à 4 générations après que le traumatisme ait eu lieu. Et 4 générations c'est beaucoup ce qui veut dire qu'aujourd'hui peut-être vous en portez encore. Mais attention pas de fatalité nous allons guérir et réussir et d'ailleurs Dina Berkeimer dans son livre Generation Deep nous dit quelque chose de très intéressant. Avec intervention les symptômes peuvent être réversibles sur la génération présente. Les générations futures tendent à naître avec peu ou pas du tout les symptômes post-traumatiques liés aux générations précédentes à condition qu'il n'y ait pas de traumatisme significatif réintroduit. Si le trauma peut nous impacter à un niveau cellulaire alors la guérison aussi. Et d'ailleurs que disent les religions à ce sujet ? Parce que comme je vous le disais tous les corps tous les corps de l'univers sont d'accord pour dire que ça existe que ce soit la science la spiritualité la psycho mais aussi la religion et j'ai d'ailleurs trouvé un verset très intéressant dans la Bible alors personnellement je ne suis pas chrétienne mais je pense qu'il y a de la vérité partout et j'ai vraiment aimé ce passage. Je conserve mon amour jusqu'à la millième génération Je pardonne le crime la faute et le péché mais je ne tiens pas le coupable pour innocent Je punis la faute des pères sur leur descendance jusqu'à la troisième et même la quatrième génération Oh waouh alors dit comme ça ça a l'air fatal d'ailleurs si on reprend l'expérience des souris rappelons-nous les souris montraient les symptômes de ces traumatismes jusqu'à 4 générations après que le traumatisme ait eu lieu mais Dina Berkeimer dans son livre encore une fois Generation Deep qui est vraiment super et que je vous invite à lire va nous donner une traduction de ce verset que j'aime beaucoup et que je trouve très 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 intéressante Peut-être que ce message est l'expression ultime d'une orientation aimante un avertissement omniscient pour prêter attention à plus que juste le présent parce que la réalité que ce qui est venu avant nous se joue ici et maintenant Peut-être que cet avertissement nous dit de faire attention à la façon dont nous vivons et si nous choisissons de guérir car il sait que cela aura un impact sur nous mais aussi sur ceux qui viendront après nous et ceux qui viendront après eux jusqu'au troisième et quatrième génération Et j'adore cette traduction Donc oui on peut modifier nos gènes incroyable super chouette tout le monde est accordé sur la question Mais alors comment faire ? Alors avant de répondre à cette question il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on voit ensemble qui est très important et très intéressant Quand vous étiez enfant est-ce que les adultes autour de vous vos proches votre famille etc. parlaient d'argent ? Il faut savoir que de nos zéros à 6 ans notre cerveau est en état de réceptivité énorme Est-ce que vos parents vos pailleux parlaient des problèmes financiers que vous aviez ça peut être à des amis à vos frères et soeurs peu importe Est-ce que vos proches parlaient d'argent du stress que l'argent pouvait leur provoquer de l'anxiété de la frustration Peut-être avez-vous déjà entendu des choses comme je n'ai pas d'argent ou alors lorsque vous allez faire les courses avec vos parents des oh repose-moi ça c'est beaucoup trop cher ou même avez-vous déjà entendu vos parents parler de votre oncle de votre tante en disant oh regarde l'argent l'a changé etc. Est-ce que vous avez eu chez vous des discussions par rapport à l'argent qui n'étaient pas des discussions neutres qui n'étaient pas des discussions positives mais au contraire qui procureraient chez vous sans le savoir bien sûr des émotions vis-à-vis de l'argent et donc qui ont pu inconsciemment diriger vos actions vers l'argent et toutes ces discussions autour de l'argent peut-être que vous vous ne vous en rappelez pas mais votre inconscient lui s'en rappelle votre enfant intérieur lui s'en rappelle et donc il est clairement indispensable de faire appel à ses souvenirs ce qui parfois est très compliqué on est d'accord mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est très subtil parce qu'on ne s'en ne souvient pas et voilà comment les croyances s'installent vous pensez être celui qui a décidé que l'argent était mauvais pour vous alors qu'en réalité non ce sont vos parents vos aïeux de vos proches etc ou alors que l'argent est primordial dans votre vie et ça encore une fois c'est chuchoté par nos parents nos aïeux tout au long de notre enfance et même in utero le rapport que vous avez à l'argent est un héritage complètement familial d'ailleurs votre situation actuelle ressemble peut-être à des similitudes avec la situation de vos parents ou même de vos frères et soeurs à part si justement vous êtes en train d'essayer de grandir et donc justement de vous écarter de ces cercles vicieux mais dans tous les cas pendant je pense longtemps elle a été similaire à celle de vos pailleux il peut y avoir aussi d'autres cas de figure qui vont vous marquer lorsque vous devenez d'une manière l'enfant thérapeute c'est quelque chose qui en général va se passer entre la mère et son enfant même si ça peut aussi être avec l'enfant et le papa mais c'est très souvent avec la mère et l'enfant parce que les pères vont quand même avoir beaucoup moins de facilité à se livrer à leurs enfants et vous allez devenir le ou la confidente du parent et ce même in utero et rappelez-vous tout à l'heure Ariane Diacobino nous disait que l'environnement auquel une femme enceinte est exposée peut influencer le fonctionnement de ses gènes et de son fœtus donc ça peut être des événements traumatiques perturbants comme de la pauvreté des échecs financiers professionnels etc moi je me souviens par exemple de ma mère qui pouvait parler des problèmes financiers qu'on pouvait avoir avec mes frères et soeurs alors maintenant vous avez compris que c'est pas normal qu'un enfant puisse entendre ce type de problème sauf qu'en réalité ça a eu un vrai impact sur moi et bien oui maintenant on le sait que l'enfant va ingurgiter toutes ces informations et va dupliquer les traumas du parent et c'est la raison pour laquelle on va éviter de parler de nos problèmes à nos enfants et c'est la raison pour laquelle très tôt j'ai voulu gagner de l'argent très tôt au départ en réalité je ne savais pas pourquoi mais si vous m'auriez demandé ça il y a 2-3 ans je vous aurais dit que c'était pour être libre pour être indépendante financièrement etc et c'est vrai c'est une réalité mais je l'ai aussi fait parce que je voulais qu'on arrête d'en parler chez moi sauf que j'ai réussi à mettre des mots sur là-dessus que très récemment en fait et c'est la raison pour laquelle je vous dis que c'est vraiment très subtil et qu'en réalité on n'est pas libre de nos choix moi je pensais être libre de mes choix justement en allant sur ce chemin de la liberté financière mais en fait je l'ai fait parce que c'est dû aux expériences que j'ai pu vivre tout au long de ma vie même in utero et donc c'est la raison pour laquelle même si je n'étais pas là et c'est la raison pour laquelle je suis allée vers ce chemin-là parce que mon inconscient m'a poussé toute ma vie à y aller je ne l'ai pas fait de ma libre conscience en réalité aujourd'hui je le sais donc forcément je suis consciente mais c'est vrai qu'avant et bien je n'étais pas consciente et vous aussi vous ne l'êtes pas en réalité jusqu'à comprendre pourquoi le vrai pourquoi qui vous pousse à aller dans une direction plutôt qu'une autre et ces réponses-là se trouvent très souvent chez la famille dans la mémoire transgénérationnelle donc il faut remonter au-dessus chez vos parents chez vos aïeux etc mais comme dit il y a aussi du positif d'accord j'ai hérité de plein de choses positives pour rester positif j'ai hérité d'un esprit entrepreneurial incroyable de mes deux parents le fait de ne pas craindre l'inconnu déjà ne serait-ce que d'avoir deux parents qui ont quitté leur pays d'origine pour s'installer dans l'inconnu et bien c'est tout bête mais aujourd'hui je n'ai pas peur de l'inconnu je n'ai pas peur de voyager dans un pays seul que je ne connais pas un esprit qui n'a pas peur un esprit qui a envie de découvrir de nouvelles choses je pense que c'est pas anodin et je pense que oui vous aussi vous avez forcément dû hériter de choses hyper positives dans le domaine professionnel ou autre on a tous hérité de super caractéristiques mais forcément aussi d'émotions un petit peu moins sympas et c'est la raison pour laquelle vous devez effectuer un travail personnel pour connaître vos blessures et savoir si elles ont un lien avec celles de vos parents ou de vos aïeux vous devez être en introspection permanente avec vous-même savoir pourquoi vous avez telle ou telle réaction savoir quels sont vos triggers avant de retomber dans une paterne dans une mauvaise habitude vous devez vous connaître et pour ça vous devez faire des efforts pour mieux vous comprendre mieux comprendre ceux qui ont été là avant vous vous devez très simplement repérer les scénarios qui vous sont propres je me suis aussi beaucoup posé la question de l'égalité des chances même si je pense que j'en referai une vidéo et le fameux si moi je l'ai fait pas toi est-ce que ça fonctionne vraiment est-ce que c'est vraiment valable tout le monde n'aura pas la force de faire parfois un cheminement qui sera très long qui sera parfois deux fois trois fois quatre fois plus dur qu'un autre et c'est ce qui va faire la différence entre une personne qui va avancer rapidement vers un objectif qu'une autre on n'aura pas tous les mêmes bagages à porter et pour justement avancer rapidement vers un objectif une des premières choses à faire ça va être de justement délester tous ces bagages qui ne sont pas les nôtres ou qui sont les nôtres mais qu'on a créé justement à cause d'expériences qui parfois ne sont même pas les nôtres donc c'est seulement en délestant ces bagages qu'on pourra avancer sereinement vers nos objectifs et qu'on n'aura pas justement notre ADN qui va nous pousser vers l'arrière très honnêtement l'épigénétique peut changer votre vie rien n'est une fatalité nous sommes des êtres créateurs à chaque seconde de notre vie et d'ailleurs Franz Anton dit quelque chose de très intéressant chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission l'accomplir ou la trahir et honnêtement je pense que si l'on veut réellement respecter les générations qui nous ont précédées nous devons apprendre d'elles et même grandir à travers elles donc j'espère que vous aurez compris quel justement est le lien entre le transgénérationnel et votre situation financière actuelle mais au-delà de ça ça va jusqu'à bien d'autres domaines comme le domaine forcément professionnel qui est lié au financier le domaine familial amoureux et autres vraiment ça touche tous les domaines la génétique est en vous donc ça touche tout maintenant attention le transgénérationnel n'explique pas tout on reste responsable d'accord on ne rejette pas la faute sur les autres à chaque fois on reste complètement responsable on n'est pas coupable on ne culpabilise pas on ne fait pas non plus culpabiliser c'est pas eu bon maintenant assez parlé comment justement faire pour briser tous ces cercles vicieux financiers désastreux dans lequel vous êtes et que peut-être votre famille est depuis des générations et des générations et enfin succident dans le domaine que vous avez envie justement d'exploser et bien ce sera dans une prochaine vidéo parce que honnêtement la vidéo est assez longue comme ça mais promis la semaine prochaine je fais la suite de cette vidéo-ci en attendant digérez toutes les informations que vous avez vous en avez beaucoup digérez-les conscientisez-les prenez soin de vous prenez soin de vos pailleux et on se dit à la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo pour la suite de cette vidéo